Et salut tout le monde, c'est Sycomore, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi des abonnés, qui est cette fois-ci de remporter un Machou avec une mono-insecte, sans les 3 insectes principales du métagame 5G, à savoir Pyrax, Cizaiox et Fortress. Vais-je réussir ? On va regarder ça tout de suite en image. Alors, j'envoie Aeromite et mon adversaire envoie Fenar, ce qui montre que sa team est clairement axée sur le soleil. C'est donc une team Sun, et c'est clairement un désavantage par rapport à ma team insecte, vu que tous mes Pokémon, tous mes Pokémon même, se prennent x2 minimum et x4 pour Fermite sur le feu. Et ça, c'est pas cool, et Aeromite va en faire les frais au HKO. J'envoie alors Fermite, qui se prend x4, mais qui a l'âme de roc et met KO Fenar. Il envoie alors Dratak au HKO grâce à l'âme de roc. Et là, je me dis, c'est pas mal, on va continuer. Et je fais tête de fer. Donc, il place les pièges de roc, et ça, par contre, c'est pas une bonne nouvelle, vu que je n'ai pas de rapide spinner, c'est-à-dire de Pokémon ayant l'attaque tout rapide, pouvant virer les pièges de roc. Et, par conséquent, au minimum, ma team va se prendre 12% sur les pièges de roc, et au maximum 50% avec Yanmega. Mais, j'insiste cependant avec Fermite et tête de fer. Et là, mon adversaire va faire abri, et je l'anticipe, et je fais aiguisage, ce qui va booster ma précision et mon attaque. Et je vais en profiter pour achever score-vol avec un coup critique qui est, pour moi, pas très utile. Logiquement, Florizar est plus rapide que Fermite et me met KO. J'envoie alors Lima Speed pour faire baillement. Et là, il fait Vampigraine. Et je remarque que je suis plus rapide que lui, et je décide de le bloquer sur encore. Et il va donc s'endormir bêtement. Et je vais en profiter pour switcher sur Yanmega, justement, qui va quand même se prendre 50% sur les PDR. Et là, il va se réveiller un peu trop tôt à mon coup, mais je vais en profiter pour faire R-slash. Et grâce au boost fourni, grâce à sa capacité spéciale turbo, je vais être ainsi plus rapide que Florizar. Et donc, le met KO. A noter que ma vitesse augmente à chaque tour. Et je vais refaire R-slash sur Pyrax. Il va être apeuré, et ça, c'est très bon pour moi. Puisque je vais pouvoir l'achever derrière avec Yanmega une nouvelle fois. Et là, mon adversaire va tout simplement R-slash, quitte comprenant que la victoire était désormais impossible, vu que Yanmega était placé avec son boost en vitesse, et que Bourdon, Stabé, sur Mentally, c'était dû au HKO, forcément. Donc voilà, 4-0 face à une Team Sun, avec les exigences que vous m'avez imposées. Pour moi, le défi est réussi. Donc n'hésitez pas à me dire si pour vous il est également. Et n'hésitez pas à lâcher vos autres défis dans l'espace commentaire. Le prochain défi d'ailleurs sera sûrement une Team Niveau 1 face à une Team Niveau 100. Vous me l'avez beaucoup demandé. Je vais tenter de le réaliser pour vous. N'hésitez pas également à liker et à commenter la vidéo, et à la partager également, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sycomore. Tchuss tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501